Bonjour à tous, une recette toute simple aujourd'hui encore sur la plancha Pit Boss Ultimate de Brûleur. On va réaliser un Patty Melt, le vrai Patty Melt tel qu'il a été conçu dans les années 40-1940 en Californie. Alors c'est quoi ? C'est comme un burger mais avec du pain de seigle. Ok, c'est vraiment important de trouver du pain de seigle pour cette recette. Une confiture d'oignons, je prends des oignons rouges, je préfère, vous pouvez faire avec des oignons blancs bien sûr. Un burger, de l'Elemental et puis juste un burger comme d'habitude qu'on va écraser un petit peu avec la spatule sur la plancha. Voilà, alors l'originalité de ce burger c'est qu'en fait on va toaster le pain et puis on va cuire le burger, faire notre confiture d'oignons etc. Mais on va emballer notre sandwich dans du papier aluminium et on va écraser ce sandwich comme on le faisait dans les années 40 aux Etats-Unis avec une brique. Voilà, donc évidemment aujourd'hui on a des accessoires pour presser les burgers avec un poids pour garder le burger le plus plat possible pour que le fromage colle bien au pain etc. Moi je vais le faire à l'ancienne avec la brique, évidemment vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de soucis avec ça. Ok, c'est parti, première chose, confiture d'oignons, c'est juste des oignons rouges que je fais revenir à basse température dans du beurre. Puis on va ajouter un petit peu de sucre et un petit peu de vinaigre de vin rouge pour donner ce côté à la fois acide et sucré de la confiture d'oignons. Le pain de seigle, je vais couper mes tranches et puis on n'a plus qu'à cuire la viande tout simplement. Alors pour la confiture d'oignons, étant donné que la plancha est inclinée, sur la pit boss on a la possibilité de régler les pieds pour la remonter, pour qu'elle soit soit à niveau, soit carrément vers l'arrière pour garder les jus dans le fond. Alors vous pouvez le faire, moi je vais juste la mettre plus ou moins à l'horizontale pour ne pas que tout le liquide, le vinaigre, etc. coule directement vers l'avant de la plancha. Ok, voilà, tout simple, on y va. Première chose, la confiture d'oignons, donc je vais simplement couper mes oignons en tranches, les faire revenir dans du beurre, pas trop fort, pour qu'ils puissent vraiment bien caraméliser, que le sucre qu'il y a dans l'oignon puisse ressortir déjà et puis on va rajouter notre sucre et le vinaigre. Alors je vais déjà couper le pain, comme ça c'est fait, et puis je vais beurrer les tartines. Alors comme je vous le disais, la plancha est réglable en hauteur, il suffit de dévisser les pieds, pour avoir un niveau beaucoup plus, non pas incliné vers le bas, vers l'avant, mais incliné vers l'arrière ou bien carrément bien droit. Alors, mes oignons maintenant sont tendres, ok, ils commencent à caraméliser un petit peu, donc je vais ajouter mon sucre et mon vinaigre. Alors le sucre, pas trop, je prends la cassonade blande, vous pouvez utiliser du sucre blanc, pas de souci. Et maintenant on va laisser cuire 10 à 15 minutes. Alors vous voyez, mes jus restent, parce que j'ai mis la plancha à niveau, donc mes jus restent. J'ai mis la plancha à niveau, je vais te faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501